Donc ex-aequo en tête, mais encore une fois pas au même engin. Le concours, si l'on peut dire, est provisoirement mené conjointement par Serrano, Serbriantskaya et la Russe que nous venons de voir, mais n'en tirons pas trop d'enseignements pour le moment. On attend notamment la note de Vitrychenko. Alors qu'ici, la petite ukrainienne Olena Gatilova est au massue. Ces massues qui sont plus lourdes qu'on ne l'imagine. C'est vrai, puisqu'Eva s'était déjà pris une masse sur la tête juste avant les championnats du monde de Berlin. C'est un engin qui est difficile parce que c'est un engin statique qu'on doit mettre en mouvement. Environ 400 grammes. Chacune. Chacune. 300 à 400 grammes. Et elle les lance très haut. Très très haut. Dans ce palais des sports, il doit y avoir une hauteur de plafond d'environ 10 à 12 mètres. Et elle n'hésite pas à les lancer à 7-8 mètres. Oui, à 7-8 mètres, oui. Surtout quand elles sont obligées de faire des éléments techniques sous le lancé, comme des enjambées ou des rotations des tours et des joueurs. Intéressant travail au sol ici. Un travail au sol d'autant plus remarquable qu'il ne s'agit évidemment pas de lâcher les massues. Les massues sont en général un exercice plus aérien, cela va de soi. Et le travail au sol est une considération tout à fait indiquée pour séduire les juges. 9,950. Nadine, pour l'instant, vous semble être une note acceptable pour la tête de la compétition. Très élevée. À mon avis, un peu trop élevée. Trop élevée peut-être pour un premier...